Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Sechen et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Karuna Sechen est une ONG fondée par Mathieu Ricard qui agit et plaide pour un monde plus altruiste. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté. La liberté est un terme assez vague, que l'on a du mal à définir. C'est un terme que malgré tout on emploie très souvent. Par exemple, on parle de liberté d'expression, liberté religieuse, liberté citoyenne, alors qu'il s'agit d'un terme assez confus. Dans cet épisode, on va plutôt s'intéresser à la liberté intérieure, qui a une définition peut-être un petit peu plus simple à donner. Dans tous les cas, elle demande un certain nombre d'efforts, elle demande un certain travail sur soi pour arriver à surmonter les obstacles à la liberté intérieure. Aujourd'hui, Christophe André, psychothérapeute, psychiatre et écrivain, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, scientifique, écrivain et photographe, vont nous donner des clés afin de nous inspirer, de nous entraîner au changement et de nous engager pour rendre le monde meilleur. Et premièrement, afin qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais laisser Mathieu Ricard expliquer pourquoi ce choix de la liberté intérieure aujourd'hui. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de ne pas négliger l'aspect de la liberté intérieure. Pour la simple raison que, quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, la façon dont nous ferons l'expérience de ces circonstances dépend de notre degré de liberté intérieure. Nous avons affaire à notre esprit du matin au soir, il peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ennemi, et cette transition mesure le degré de notre liberté intérieure. À quel point sommes-nous l'esclave de l'animosité, de la jalousie, de l'arrogance, de l'avidité qui nous rendent la vie impossible et souvent nous fait rendre la vie impossible aux autres ? Donc ce n'est pas simplement un luxe ou quelque chose qu'on peut faire de surcroît quand tout va bien, qu'on est parfaitement libre à l'extérieur, c'est quelque chose qui est essentielle pour la qualité de chaque instant qui passe dans notre existence. On va essayer de donner une définition peut-être de la liberté intérieure. Christophe André ? C'est vrai que cette question de la liberté, elle commence par quelque chose de difficile qui est sa définition, et notamment la question de la liberté intérieure. Alors on pourrait définir la liberté intérieure comme la capacité que nous devons cultiver, capacité à conduire notre esprit là où il nous semble que c'est important de le conduire, avec d'une part un travail de libération, d'extraction, de désincarcération de notre esprit, de toutes les pensées, les ruminations, les préoccupations excessives, toutes les émotions douloureuses, la peur, la tristesse, le ressentiment, l'angoisse. Et puis il y a aussi dans cette notion de liberté intérieure le souhait de conduire également notre esprit vers là où nous voulons qu'il se dirige, vers ce qui est important à nos yeux, vers nos valeurs. Et là encore, on a souvent à prendre garde à ces choses-là, parce que quand on parle de liberté intérieure, évidemment on pense à l'emprisonnement que peut subir notre esprit par rapport aux pensées obsédantes ou aux émotions douloureuses, mais il y a aussi un autre emprisonnement plus pernicieux, qui est l'emprisonnement dans les habitudes, les habitudes de pensée, les rituels, faire toujours la même chose, être attiré vers le bas par le matérialisme, consacrer l'essentiel de son énergie psychologique à régler des choses nécessaires, mais matériels et ne jamais réfléchir à ce dont notre esprit a aussi besoin. Et au fond, tout ce travail concernant la liberté intérieure, effectivement. On a parfois tendance à croire que la liberté est quelque chose qui nous est dû, alors qu'en fait il s'agit de travailler sur soi tous les jours. Il est question d'efforts quotidiens. C'est une succession d'efforts. La liberté c'est un idéal, mais le travail important, c'est le travail de libération, qui lui n'est pas un idéal, mais un travail quotidien, mais heureusement tout à fait passionnant. Ces efforts sont d'autant plus essentiels que pour parvenir à une liberté intérieure, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. Par exemple, l'acrasie. Et c'est vrai que cette acrasie, c'est quelque chose de très fréquent. On a tous ce type de problème. Je sais ce que je devrais faire, je pourrais le faire, parce qu'il y a des choses dont je sais que je devrais les faire, mais j'en suis incapable. Dans l'acrasie, effectivement, tu pourrais ne pas allumer la télé, tu pourrais ne pas manger les chips, tu as tous les conseils, tous les livres pour ça, mais tu le fais tout de même. Et donc, on se voit aller à l'encontre de ces idéaux, de ces intérêts. Et là, il y a souvent un nouveau carrefour qui s'ouvre devant nous. Il y a celui qu'évoquait Alexandre, où finalement on comprend qu'on est confronté à un invariant de la condition humaine, le grand espace, le grand écart entre nos idéaux et nos capacités, entre nos intentions et les efforts de réalisation de ces intentions. Et donc, à ce moment-là, on va faire preuve de bienveillance relative envers soi-même. La bienveillance, ce n'est pas la complaisance. On travaille beaucoup sur ça en thérapie, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de nos souffrances viennent non pas seulement des difficultés que nous rencontrons à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi de la violence avec laquelle nous nous en prenons à nous-mêmes lorsque nous nous sentons en échec. Donc, on peut se dire finalement que ce qui t'arrive est inhérent à la condition humaine. Ces moments d'acrasie dans ton existence sont inévitables et tu les partages avec toutes tes sœurs et tes frères humains. Mais on peut aussi avoir du ressentiment, de la déception, de la colère contre soi qui va encore évidemment aggraver notre situation, puisque c'est une espèce d'énergie psychologique qui va brûler en nous tout un tas de capacités de ressources. Quelles sont les solutions alors à cette acrasie ? On a beaucoup discuté également des solutions à l'acrasie, la capacité que nous pouvons avoir de bienveillance avec nous-mêmes, mais aussi de patience par rapport à l'atteinte de nos objectifs, de persévérance dans la poursuite de ces objectifs, la capacité aussi parfois de renoncer. C'est très étonnant, mais dans cette notion de liberté intérieure, il n'y a pas seulement s'affranchir de ces chaînes psychologiques, quelles qu'elles soient, mais parfois aussi savoir renoncer, savoir lâcher prise, savoir se dire, pour le moment, le meilleur travail de libération que tu puisses faire, c'est de renoncer à tel ou tel objectif, il est trop loin, il est trop haut pour toi. Par contre, voilà, quelles seraient les étapes antérieures que tu pourrais franchir. Donc il faut bien connaître son esprit, bien connaître ses limites, aller à son rythme. Alors l'un des principaux obstacles qui, je crois, va intéresser beaucoup de personnes est la dépendance. Quand on parle de dépendance, par définition, c'est une privation de liberté, que ce soit la dépendance à une substance, ou une dépendance affective, ou à une habitude quelconque, qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de perpétuer les causes de la souffrance qui nous maintiennent dans cette absence de liberté. Et personnellement, justement, dans mes rencontres avec des grands neuroscientifiques, l'un d'entre eux, Ken Berridge, qui travaille aux États-Unis, est un des grands spécialistes des mécanismes cérébraux de la dépendance. Et la façon dont il a expliqué ça m'a paru lumineux. Pas seulement pour étudier le cerveau, mais quand on regarde, on a tous des dépendances à différents degrés, comment ça s'enchaîne. Et aussi, c'est presque un côté diabolique de la dépendance. Ce que Ken Berridge et d'autres neuroscientifiques ont montré, c'est que tout d'abord, il y a un réseau cérébral qui fait que l'on aime quelque chose. C'est-à-dire qu'on éprouve du plaisir à consommer une substance ou à la compagnie de quelqu'un. Et donc, cette ère du plaisir, par contre, est extrêmement labile. C'est-à-dire que ce qui vous cause du plaisir, le moment d'après, peut-être devenir neutre. Et puis, au certain moment, on peut même provoquer le dégoût. Donc, ce n'est rien de stable. Mais si l'on répète suffisamment de fois ce qui, pendant un certain temps, vous donne du plaisir, un autre circuit cérébral va se renforcer qui est celui de désirer ou de vouloir ce qui vous a procuré pendant un certain temps du plaisir. Et cela, ce qui veut, qui souhaite, qui désire faire cette expérience, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le cerveau. Et donc, lorsque cet aspect, ce réseau s'est musclé, en quelque sorte, de façon stable, on peut en arriver à un point, et c'est là le pire de la dépendance, où on désire presque contre son gré quelque chose qui ne vous procure plus de plaisir. Il a pu montrer ça, notamment avec des animaux, qu'il n'avait plus aucune attraction pour une certaine chose, mais ne pouvait pas s'empêcher de continuer à la consommer. Donc, c'est déjà un très fort obstacle parce qu'il faut inverser ce qui s'est lentement construit qui vous fait désirer quelque chose. Et là, de nouveau, un autre problème, c'est que pour peu à peu inverser ce processus, il faut un certain effort de volonté. Or, lorsque cette dépendance est établie, les aires du cerveau qui, justement, sont liées à la volonté, sont moins actives. C'est-à-dire que vous avez moins de volonté pour accomplir une tâche difficile. Troisième obstacle, une fois que vous avez exercé cette volonté, il faut qu'un changement se produise. Or, il y a aussi des aires du cerveau, dont ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est à la source de tous ces changements, de la neuroplasticité. Or, aussi bien dans la dépression que dans la dépendance, l'activité de l'hippocampe qui permet le changement est-elle aussi réduite ? Donc, vous voyez, on se trouve finalement un peu coincé à désirer quelque chose qu'on n'aime plus, dont on peut être même dégoûté, à avoir une volonté plus faible pour essayer de faire les efforts nécessaires pour s'en sortir. Et même si on fait des efforts, les changements sont plus difficiles et plus lents. Ce qui met en lumière la grande difficulté que l'on connaît à s'émanciper d'une dépendance. Ceci dit, toute tâche difficile peut être décomposée en petites tâches faciles, et c'est précisément en faisant des efforts répétés, en évitant, par exemple, ce qui déclenche soudainement ce désir de quelque chose qui vous fait du mal, finalement, que l'on peut peu à peu affaiblir ce circuit qui nous fait vouloir à tout prix quelque chose. C'est très instructif, puisqu'on voit quels sont les obstacles et peut-être des boîtes à outils pour essayer de les surmonter. Par rapport à ces questions de dépendance, évidemment, le mieux, c'est de ne pas y tomber, et peut-être en se rappelant que je crois que presque toutes les dépendances commencent dans un sentiment de liberté ou de pseudo-liberté. Au début, on a vraiment le sentiment qu'on peut contrôler soi-même, l'accès à cette source de plaisir, de gratification, de reconnaissance. Et c'est peut-être aussi une leçon que nous pouvons tirer de l'observation des dépendances, c'est se méfier du sentiment même que nous pouvons avoir d'être libres dans des situations dont nous savons pertinemment qu'elles peuvent activer plus facilement toute forme de dépendance. Donc ça, c'est un point dont on pourra reparler sans doute, la question des pseudo-libertés. Finalement, la liberté, ça n'est pas faire exactement ce que je veux, mais c'est quand même être capable également de connaître mes limites, etc. Et l'autre point que soulignait Alexandre, c'est la complexité pour s'arracher à une dépendance une fois qu'elle est inscrite dans notre quotidien, puisque c'est finalement une des formes les plus redoutables de perte de liberté. Cette addiction à des regards sociaux, à des approbations, dans le cas des dépendances affectives, à des substances, ou à des objets, dans le cas de dépendance à des supports matériels. Et vraiment, cette très grande difficulté à s'arracher des dépendances va nécessiter ce qu'on appelle en psychothérapie des approches multidimensionnelles. Le seul exercice de la volonté, se dire « n'y va pas, ne le fais pas », ne suffit pas, effectivement. Il va falloir utiliser tout un tas de stratégies, alors que vont nous enseigner les soignants. On appelle ça, par exemple, contrôle du stimulus et contrôle de la réponse. Le contrôle du stimulus, c'est ne pas m'exposer à ce qui me fait chuter à chaque fois. Sortir de chez moi toutes les formes de cigarettes, de bouteilles d'alcool, ou si je suis dépendant des likes sur les réseaux sociaux, faire très attention de ne pas aller me coller sur mes écrans s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi qui va me signaler les horaires. Ça, c'est le contrôle du stimulus, des déclencheurs de dépendance. Il y a le contrôle de la réponse, voir dans quel état je me trouve. On verra tout à l'heure que la connaissance de soi, la capacité d'observer notre manière de répondre à l'environnement, la bonne connaissance de soi, est une des clés les plus importantes pour la liberté intérieure. Et puis, il y a ce dont tu parlais, c'est-à-dire ne pas rester seul face à la dépendance. Toute forme de dépendance est un appauvrissement. Ma vie se réduit à la prise de l'objet de ma dépendance. Et une fois que je me suis shooté, j'attends le shoot suivant. Et au fond, ça va raréfier tout le réseau social autour de moi. Et ça m'aggrave encore dans ma dépendance. Donc, de toutes mes forces, rouvrir cette prison pour me tourner vers les autres, les appeler au secours. Et la plupart, d'ailleurs, des façons de sortir de la dépendance sollicitent beaucoup l'implication dans des groupes. Une notion aussi intéressante à travailler dans cette quête de liberté intérieure, c'est la notion d'écologie. Alors, pas écologie au sens où on l'entend habituellement, mais vraiment écologie de la liberté intérieure. Alors, nous ne sommes évidemment pas suspendus tout seuls dans l'espace. Il y a un environnement physique et un environnement humain. Et ils peuvent avoir une influence sur notre liberté intérieure en réduisant cette liberté ou au contraire en la facilitant. On sait très bien que ce n'est pas la même atmosphère dans une gare, dans un grand magasin, à la bourse de Wall Street, ou devant le vaste océan, ou dans mon cas, quand je suis devant le 200 km de la chaîne himalayenne. ça n'évoque pas les mêmes états mentaux intérieurs en vous. On se sent beaucoup plus vaste devant les montagnes, devant l'océan, et l'esprit est quelque peu contaminé par si vous êtes dans un endroit extrêmement agité avec des préoccupations qui ne sont pas les vôtres. L'idée avec l'écologie intérieure est de se rendre dans des lieux qui favorisent des états mentaux positifs. Donc par exemple, si l'on veut favoriser la clarté de l'esprit, aller dans une prairie, une plaine, un endroit où on voit loin. Mais il faut savoir qu'avec un petit peu d'entraînement, on peut retrouver cet état d'esprit partout, même dans des endroits qui paraissent moins reposants, comme la ville. Mais il y a aussi bien sûr l'écologie des amis dans le bien, ceux qui vous amènent avec eux vers le haut, ou ceux qui vous tirent vers le bas. Et ça c'est très important. Il est clair que si l'on est constamment avec des personnes dont le seul souci, la société de consommation, accumuler des biens, qui ne font aucun cas de l'honnêteté, de la sincérité, qui ne sont pas fiables, à force, ce genre d'attitude, de comportement, ne peut pas ne pas déteindre sur nous. Et ce qui est important dans un ami de bien, c'est qu'en fait, le messager soit le message. Il faut qu'il y ait une parfaite adéquation entre ce que cette personne peut vous enseigner et ce qu'il est. Sinon, à quoi bon ? Et peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Mathieu, quand nous avons réfléchi à cette question d'écologie, de la liberté intérieure, nous pensions à une sorte d'imprégnation sans intention particulière. Lorsqu'on est confronté à un maître ou lorsqu'on est avec ses amis, on peut les prendre pour modèle. Donc là, il y a une intentionnalité, c'est-à-dire, voilà, j'aimerais bien avoir l'équanimité de Mathieu, etc., etc. Donc, on va se donner des personnes comme modèle et faire des efforts. Lorsque nous parlons d'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus impalpable. On a, par exemple, des études scientifiques à ce sujet. Je ne sais pas si je vous avais parlé, c'est celle de la montagne. On fait venir au laboratoire de psychologie, de recherche des personnes à qui on va demander d'évaluer la hauteur d'une montagne située derrière le laboratoire. Et on s'aperçoit que lorsque ces personnes sont accompagnées par un ami qu'elles ont choisi, quelqu'un aux côtés de qui elles se sentent bien, elles vont évaluer la montagne beaucoup moins haute que lorsqu'elles sont seules. Elles ne sont pas conscientes que la présence de leurs amis influence l'évaluation qu'elles font de la difficulté à affronter, mais ça se produit comme ça. Donc, l'avantage qu'il y a à fréquenter des personnes inspirantes, c'est d'une part qu'on va analyser leurs qualités et les admirer, et donc tenter de prendre leur sillage, mais aussi que même si on ne fait aucun effort, quelque chose va nous être donné qui sera de l'or, de l'apaisement, du discernement, de l'enrichissement. Et donc, ça vaut le coup quand même de faire une petite sélection, de fréquenter le plus souvent possible les personnes inspirantes et qui nous font du bien émotionnellement. Mais on vit une période qui ne permet pas toujours de travailler cette liberté intérieure comme on le devrait. Oui, oui, oui. Donc, il y a l'écologie des lieux, il y a l'écologie des personnes, mais il y a aussi l'écologie de civilisation, de notre culture. Ce à quoi il faut prêter une attention grandissante aujourd'hui, ce sont évidemment les problèmes de pollution. Vous savez que c'est un vrai souci de santé. Moi qui suis médecin, nous avons en médecine une réflexion désormais qui est très attentive à tout ça, qui concerne ce qu'on appelle la médecine environnementale. Ce raisonnement qui fait que nous sommes persuadés qu'on ne peut pas rester en bonne santé dans un environnement malade. Alors tout ça, on l'a toutes et tous bien repéré par rapport aux pollutions matérielles, la pollution de l'air, de l'eau, des aliments. Tout ça est dans notre collimateur et on fait de notre mieux pour faire évoluer les situations, les règlements, les lois et toutes ces choses-là. Mais il y a encore une autre forme de pollution très pernicieuse et à laquelle on fait moins attention, c'est la pollution des esprits. C'est la pollution, et ça a un impact direct sur notre liberté intérieure, de notre fonctionnement psychologique par des incitations à consommer, des incitations à consommer du temps d'écran pour avoir des informations, pour avoir des pseudoléens sociaux, pour avoir des distractions, les incitations à acheter, à dépenser. Et là, ça nous ramène à une réflexion sur la liberté très importante, c'est-à-dire qu'il y a parfois des chaînes totalement invisibles. Totalement invisibles. Lorsque nous sommes face à notre écran, lorsque nous sommes en train de nous balader dans une galerie marchande ou dans un quartier où il y a des soldes, nous pensons évidemment être libres, mais il y a peu de moments de notre vie où nous le sommes moins. Nous sommes vraiment ciblés au cœur d'influences qui sont en réalité des manipulations. Vous savez, la manière dont on définit une manipulation en psychologie, c'est un effort d'influencer ce que nous allons faire, notre comportement et nos façons de penser également, mais un effort dissimulé. Il ne faut pas qu'on voit que l'autre essaie de nous influencer, sinon il essaie de nous convaincre. Et quand il essaie de nous manipuler, il cache l'effort qu'il fait. Et ce qui est très passionnant, mais aussi très important à comprendre dans nos modes de vie actuels, c'est que beaucoup de notre liberté personnelle, de notre liberté intérieure, passent par une attention importante que nous avons à accorder à toutes ces impulsions que déclenchent en nous les sociétés matérialistes. Puisque tout ça se fait de manière très intelligente, un petit peu comme les dépendances, ces addictions dont parlait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, si la pub marche, si le marketing marche, si toutes les manipulations des big data fonctionnent, c'est parce que ça nous touche au niveau de nos vrais besoins. Ce qui fait que nous achetons des objets, des vêtements, des voitures, des meubles, que sais-je encore, dont nous n'avons pas vraiment besoin, c'est parce que nous avons envie d'être heureux, parce que nous avons envie d'être aimés. Et donc, c'est comme des virus qui se glissent dans des cellules, qui manipulent nos besoins authentiques, mais en les orientant vers une manière d'être satisfait qui est parfaitement labile, stérile, et finalement, pas du tout enrichissant. Donc là, c'est un problème peut-être de discernement aussi, d'aveuglement dans ce qui pourrait nous rendre plus libres, plus heureux, plus généreux, etc. Mais c'est encore un autre dossier. Leur but avoué, c'était de vous faire acheter ou d'abord désirer ce dont vous n'avez pas besoin et vous le faire acheter. Parce que vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous allez vous renseigner, trouver où ça se vend, essayer de voir quelle est la chose qui vous correspond le mieux, puis voilà. Donc toute l'idée de la publicité, c'est ça. Et même, il y a quelqu'un qui a longtemps travaillé dans une entreprise célèbre de boissons, comme on appelle ça, avec plein de sucre aux Etats-Unis et qui témoignait qu'un des motos de ça, c'était essayons d'accrocher les enfants parce que si une fois qu'on les a accrochés, on les a pour la vie comme consommateurs, d'envoyer un peu le système. Donc c'est sûr que c'est une perte de liberté que d'être ainsi bombardé constamment pour vous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin finalement. Que ce soit des expériences, c'est la définition de la société d'hyperconsommation. La société de consommation, au fond, c'est répondre aux désirs des consommateurs, aux besoins des consommateurs. La société d'hyperconsommation, c'est créer des désirs et des pseudo-besoins, etc. Ça va encore plus loin et c'est là qu'effectivement, nous devons être très jaloux, très attentifs à protéger notre liberté face à ces influences. Cette habitude d'être pilonné de publicité fait que nous croyons nous être immunisés alors qu'en fait, non. Du coup, on se rend compte que le marketing peut nous ôter une partie de notre liberté tout en nous donnant l'illusion d'être maître de nos décisions. Donc on se rend compte qu'une telle privation inconsciente de liberté peut nous être très néfaste et nous rendre très malheureux. Ce phénomène et aussi les gens qui jouent le jeu de la société de consommation, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, en étudiant sur 20 ans et sur 10 000 personnes, qu'ils étaient en gros moins heureux, ils cherchaient des plaisirs hédoniques mais ne trouvaient pas une vraie satisfaction, qu'ils savaient moins de vrais amis, beaucoup de liens sociaux mais pas des vrais amis, qu'ils étaient moins concernés par les questions globales, la justice sociale, l'environnement. Donc on créait une société assez narcissique, hyper individualiste et de gens finalement pas très heureux et en moins bonne santé d'envoyer au petit monde hyper en quelque sorte. Comment atteindre une plus grande liberté intérieure ? Est-ce qu'on peut envisager un certain entraînement de l'esprit pour cela ? Je peux dire quelques mots. Disons que nous savons très bien que nous ne sommes pas nés en cherchant de lire, à écrire, jouer au tennis ou jouer aux échecs et que toute notre éducation, notre formation professionnelle, toutes les capacités que nous avons ont été apprises. On sait aussi depuis une vingtaine d'années qu'à mesure qu'on s'entraîne à quoi que ce soit, notre cerveau va changer. Et donc, on peut se dire aussi qu'il n'y a aucune raison pour le fait, pour que des qualités humaines fondamentales, comme la présence attentive, comme la bienveillance, comme l'équilibre émotionnel, comme la liberté intérieure, comme la paix intérieure, comme la résilience, comme la force d'âme, que toutes ces qualités qui, prises ensemble, nous donnent un sentiment de plénitude, d'accomplissement, qu'elles soient, disons, à leur point optimal dès le départ. Ça serait, pourquoi échapperait-elle à la règle ? Ça, ça nous a beaucoup intéressé aussi ces questions de neuroplasticité, évidemment, dans le monde de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie, pour renforcer la position des psychothérapies, puisque pendant longtemps, au fond, on pouvait prétendre, les critiques pouvaient prétendre que la psychothérapie, c'était un peu du blabla, du vent, au fond, les gens se faisaient des idées, avaient l'impression que ça marchait. Ce n'était pas très loin du placebo, même si le placebo, lui aussi, s'inscrit dans une réalité biochimique cérébrale. Et donc, pour nous, la première étude qui a montré, grâce à la neuroimagerie, ces techniques qui permettent de montrer l'évolution du fonctionnement du cerveau, la première étude qui a montré, c'était en 1992, déjà qu'avant et après une thérapie comportementale, le cerveau des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC, fonctionnait différemment, s'était amélioré de manière biologique, neuroanatomiquement d'un point de vue fonctionnel. Ça a été quelque chose de très, très important pour augmenter encore le nombre de recherches en matière de crédit pour étudier l'impact de la psychothérapie, etc. Ce qui est très important dans cette notion d'entraînement de l'esprit et vraiment, c'est quelque chose de capital à comprendre, c'est que les lois de notre esprit sont assez proches des lois de notre cerveau en matière de progrès, les progrès dont parlait Mathieu, des lois de notre corps, excusez-moi. Nous savons parfaitement que si nous voulons avoir plus de souplesse ou plus de force musculaire ou courir plus longtemps, plus de capacité respiratoire et cardiaque, notre simple volonté ne suffit pas. Je ne peux pas me lever tous les matins en me disant « Tu vas courir plus vite, tu vas être plus souple. » Je vais devoir faire une série d'exercices qui vont me conduire à l'atteinte de ces objectifs. Et c'est exactement pareil par rapport à ce dont parlait Mathieu. C'est-à-dire que si je veux être moins stressé, plus bienveillant, si je veux avoir des capacités de concentration et d'attention accrues, je ne peux pas juste comme ça le décider dans ma tête. Je vais devoir m'entraîner. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la méditation sous toutes ses formes, et tu as bien fait de rappeler qu'il y avait une infinité de techniques méditatives, puisqu'on dit en général « la méditation » mais il y a des méditations extrêmement variées qui composent un ensemble très riche et très complet. Ce qu'il y a de merveilleux dans les approches méditatives, c'est qu'elles sont exactement le modèle, j'allais dire quasi parfait, d'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire les petits exercices qui vous ont été proposés par Alexandre ou moi-même, où on va s'arrêter, on se désengage des actions, des distractions, et on observe de quelle manière notre esprit fonctionne, de quelle manière il répond à nos modifications corporelles, à l'émergence de nos pensées. Vous savez que ce qu'on appelle réfléchir en général, ce n'est pas produire volontairement une pensée, mais c'est choisir parmi toutes les pensées que produit notre esprit en permanence. Notre esprit produit des pensées, des images, et réfléchir, c'est choisir un filon parmi tout ce flot continu de pensées. Eh bien, en fait, la méditation nous permet de comprendre comment fonctionne notre esprit. Lorsque nous méditons, quand nous sommes en colère, quand nous avons mal, quand nous sommes malades, quand nous sommes déçus, eh bien, s'arrêter et comprendre de quelle manière notre corps réagit à ces situations, de quelle manière notre esprit réagit, quelles impulsions il fait naître en nous, c'est nous permettre d'augmenter notre liberté, parce que c'est nous permettre de comprendre vers quoi nous nous dirigeons si nous nous contentons de réagir intuitivement, instinctivement, et c'est nous permettre de choisir une autre façon de fonctionner, une autre façon, non pas de supprimer ce que nous sommes en train de vivre, mais de le réorienter. Ce qu'on dit souvent par rapport au travail sur les émotions, c'est que nous avons à les accepter parce que nos émotions peuvent nous éclairer. La colère peut nous éclairer sur quelque chose d'injuste, la peur peut nous éclairer soit sur un danger extérieur, soit sur une vulnérabilité que nous n'avons pas assez travaillée, mais elles ne nous éclaireront que si nous en prenons conscience, si nous prenons conscience de leur emprise sur nous, sinon elles vont nous aveugler, elles vont nous faire nous précipiter dans les mêmes vieilles attitudes, les mêmes vieux comportements, et c'est ça l'entraînement de l'esprit, c'est l'humilité de se dire je ne suis pas maître à bord, je suis comme le capitaine d'un voilier, je n'ai pas un petit moteur derrière qui va me permettre d'aller où je veux, je dois tenir compte des vents, de la fragilité de mon navire, je dois accumuler de l'expérience et là, je pourrai naviguer au mieux. Sur ces paroles encourageantes, l'épisode va toucher à sa fin, donc comme nous l'avons vu, la liberté intérieure est un processus qui ne va pas de soi, elle nécessite un travail sur soi quotidien, donc de nombreux efforts, elle ne doit donc jamais être considérée comme acquise. Nous l'avons vu, il existe de nombreux obstacles à la liberté intérieure, notamment l'acrasie et la dépendance, le marketing omniprésent ne nous aide pas non plus, mais heureusement, il existe des solutions. Comme l'ont dit Mathieu Ricard et Christophe André, il faut savoir bien s'entourer et développer une vraie écologie intérieure. Dans l'idéal, il faut donc trouver des lieux, pas forcément très loin de chez soi, comme la montagne, la mer, la forêt, la plaine, qui puissent nous ressourcer. Cela peut nous permettre de développer un état mental plus positif. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de notre environnement, que ce soit l'environnement humain, social, ou l'environnement au sens de nature. Au-delà de conditions extérieures favorisant notre liberté intérieure, comme nous l'avons dit précédemment, il faut vraiment travailler sur soi. Il s'agit donc d'un entraînement de l'esprit ou de méditation. Cela signifie donc connaître son esprit et être en pleine capacité de pouvoir développer sa liberté intérieure. Une liberté extérieure ne peut être pleinement savourée que si la liberté intérieure est cultivée. C'est la fin de l'épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Karuna à cette chaîne ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de cet épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour un troisième épisode sur la pauvreté. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine et à la prochaine.